le mois de ramadan approche et à cette occasion on a souhaité vous faire quelques recommandations alors le mot siyam il vient de la racine sawama qui veut dire jeûner mais plus que ça c'est s'abstenir se taire atteindre l'heure du zénith se mettre à l'ombre en fait siyam c'est ce qui nous permet de nous mettre à notre plus haut niveau l'idée de zénith mais dans la sérénité l'ombre donc le but du jeune c'est bien de se priver physiquement pour s'élever spirituellement en d'autres termes la purification physiologique du corps va induire un bien-être intérieur une purification du coeur entretenir une vigilance et conduire à une relation plus intime avec allah s'il faut bien comprendre que le coeur est censé porter la lumière de dieu et il a soif il a soif et du coup il remplit avec ce qu'on lui donne et ce qu'on mange va tout autant impacter le corps que le coeur faut donc essayer de le remplir avec des choses saines et parfois il faut passer par une forme d'abstinence et tout vide et pour remplir avec des choses saines et chacun à ses dépendances et passion spécifique chacun il sait de quoi il a de quoi il doit s'abstenir pour revenir à des choses plus saines à plus de clarté et notre rapport au corps et à l'alimentation est donc déterminant pour profiter au mieux de ce mois béni donc manger c'est un besoin vital ça fait partie de la nature humaine ça a lancé par talent qui l'a mis en nous pour nous rappeler notre dépendance vis-à-vis de lui mais il ya un certain nombre de règles à observer et il faut être d'autant plus vigilant pendant le mois de ramadam donc avant de vous donner quelques considérations pratiques on a souhaité vous rappeler quelques principes pour profiter au mieux et être le plus cohérent avec ce mois béni le premier principe c'est la modération c'est une aberration physiologique et spirituelle d'alterner entre des périodes d'abstinence totale le jour et des excès alimentaires le soir trop en quantité trop gras trop sucré et j'en passe alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit nous sommes une communauté qui mange que lorsqu'elle a faim et quand elle mange elle mange pas à sa faim elle mange pas à satiété ou alors il nous dit sallallahu alayhi wa sallam l'homme ne remplit pas de pires récipients que son estomac il devrait se contenter de quelques bouchées et ça suffirait à le maintenir debout et s'il mange qu'il réserve un tiers pour sa nourriture un tiers pour sa boisson et un tiers pour l'air et à la sphane j'allais nous dit également dans sorte à ref et manger et buvez et ne commettez pas d'excès d'excès car on n'aime pas ceux qui commettent des excès il m'a mal à l'aïe pour nous c'est fine tout ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit pas faire d'excès et qu'on est même censé quitter la table sans être rassasié et en plus comment on veut profiter et être dans les meilleures conditions dans les meilleures dispositions pour profiter de la prière de la nuit et tarawih si on est KO tellement on a mangé et en réalité on l'a tous vécu au moment de l'iftar on a très faim on a plein d'envie mais finalement on mange peu on est vide rassasié et il ya plein de restes et subhanallah vous vous rendez compte que la période du ramadan elle figure dans les statistiques mondial concernant le gaspillage on rapporte qu'en moyenne 30 à 40 % de la nourriture préparée ne sera pas consommée et finie à la poubelle et tout ça ça va à l'encontre de l'esprit du jeune le deuxième principe c'est l'alimentation saine là on va pas vous parler de proportion de glucides de lipides et protéines en l'os patale et nous dit dans la soirée telle barcara couloumine taille bêtima rosa knack on allah il fait référence à taille bête c'est ce qui est bon et saint pour nous saint pour le corps et le coeur en termes de santé physique et spirituelle et l'on connaît bien toutes les conséquences de de tout l'excès en quantité mais aussi l'excès de consommation de sucre de gras de produits transformés et je passe les produits contenant des oGM les pesticides des hormones les antibiotiques etc etc et là on vit une explosion des maladies liées à notre mode de vie avec les maladies cardiovasculaires diabète hypertension artérielle les cancers etc donc saint pour le corps et le coeur saint pour l'environnement ce que vous imaginez bien que tout ce consumérisme il a des conséquences en termes d'élevage intensif de pollution de déforestation et de gaspillage comme on l'a déjà dit et saint pour les rapports sociaux ce qu'il faut bien avoir en tête que lorsqu'il ya des personnes qui détiennent les moyens de production et des ressources et bien ça ça crée des rapports de domination ça crée même de la famine donc pour une alimentation saine faut avoir en tête d'autres éléments qui doivent nous maintenir en alerte d'abord cultiver le scrupule ce qu'on appelle en arabe loira en se posant la question est ce que ce que je vais acheter est ce que ce que je vais manger est bon et sain pour moi pour ma santé d'où ça vient comment ça a été produit est ce que j'en ai vraiment besoin et ne vous laissez pas tromper ne vous laissez pas illusionner par par les grandes surfaces qui font maintenant du ramadan une période pour augmenter leur chiffre d'affaires là c'est plus un problème l'islam et les musulmans quand il s'agit de se faire de l'argent donc faut résister à tous ces nouveaux besoins que les industriels ils essaient de nous créer avec toute leur publicité et dans le doute comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam on s'abstient on se contente de de ce qu'on a faut cultiver aussi le canard et à ce titre d'ailleurs on aimerait insister notamment sur les dates ayez le souci de la provenance de vos dates comment on peut jeûner une journée entière et espérer une récompense en rompant son jeune avec une date volée volée car elle proviendrait en fait des territoires occupés donc pensez-y bien le troisième principe c'est le partage et la convivialité il ya plein de personnes les chibani les réfugiés les célibataires les convertis les étudiants qui rompent leur jeune seul et ils soucient de savoir non seulement s'ils ont à manger mais invitez les à partager votre repas parce que créer du lien c'est une finalité aussi en islam et enfin n'oubliez pas de dire la douane de rupture du jeune et la basmela qui prend tout son sens à ce moment là on rompt le jeune avec l'un en rompant justement avec l'insouciance et on reconnaît notre dépendance vis-à-vis d'allahu alayhi wa sallam alors quelques considérations pratiques qu'elle serait l'iftar équilibré alors la rupture du jeune selon la tradition prophétique elle doit se faire soit en prenant des dates soit en prenant de l'eau et l'ordre il n'est pas anodin car l'idéal c'est de commencer de manière générale par du sucré parce que c'est de l'énergie rapide qui est disponible tout de suite et en plus le fait que le sucré soit le premier à passer dans l'estomac et l'intestin grêle va faciliter sa digestion et va permettre d'éviter des désagréments digestifs notamment tous les ballonnements qu'on peut avoir dû à la fermentation pour l'eau et les boissons faut éviter qu'elles soient froides et éviter les sodas parce que les boissons trop fraîches elles ont tendance à ralentir la digestion et ça vous évitera également des douleurs abdominales et des troubles du transit l'idéal c'est de boire à température ambiante vous pouvez aussi manger des fruits en plus au mois de juin machin là on sera servi en fruits de saison et les fruits ils ont l'avantage d'être riche en eau et en sucre donc ça hydrate ça donne de l'énergie encore une fois et en les mangeant également au début du repas ça évite plein de déserts digestifs donc nos conseils pour votre iftar ce serait de commencer idéalement par des dates des fruits et des boissons à température ambiante ensuite on vous conseille d'aller faire votre salat al marab puis pour votre repas il doit être léger pour pas vous alourdir parce que le but c'est quand même de profiter derrière des des salettes de la prière de tarawih idéalement ce serait quoi on vous conseille une soupe soit la soupe traditionnelle type chorba ou harira elle a l'avantage de contenir un peu de céréales selon ce qu'on met dedans un peu de légumes un peu de légumineuses les pois chiches les nantis et un tout petit peu de viande ou de poisson soit une soupe de légumes dans laquelle on peut ajouter un peu de céréales ou alors une soupe de lentilles et on peut alterner avec toutes sortes de soupes durant ce mois éventuellement mais on pourrait largement s'en passer franchement c'est un petit accompagnement type les petites briques mais attention à la fraiture tout de même le des petites portions de de tagine tunisien donc voilà après chacun selon ses habitudes alimentaires mais franchement c'est pas obligatoire et on pourrait largement s'en passer donc voilà quelque chose de léger qui hydrate facile à digérer et vraiment c'est l'idéal pour s'affranchir des gros coups de pompe si vous voulez profiter de de votre salat tarawih et éviter un sommeil agité parce qu'il faut bien comprendre que la digestion elle demande aussi au corps beaucoup d'énergie et en réalité le repas le plus important contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est sûr et vous imaginez bien là en cette période de mois de juin où les journées elles sont longues et les nuits très courtes il faut bien veiller à prendre le sol d'abord c'est une recommandation prophétique prophète sans nom c'est même il a dit prenez le repas du sport il comporte une bénédiction et ensuite c'est le repas le plus important de la journée en fait parce qu'il il va vous apporter toute l'énergie nécessaire pour passer toutes ces journées de jeunes et là vous pouvez prendre un vrai repas à votre guise vous privilégiez les sucres lents donc par exemple chacun selon ses préférences un glace moule du riz des pommes de terre des pâtes voilà des sucres lents avec des légumes si vous voulez et encore une fois veillez à bien vous hydrater alors c'est sûr que si vous avez trop mangé la veille au soir à l'iftar vous aurez pas faim quand vous aurez encore le repas de la veille sur l'estomac mais faut bien veiller à pas inverser le rythme pour profiter à la fois de vos journées et de vos nuits pour les prières donc voilà je vais conclure c'est vrai qu'au sein de la communauté il ya le poids des traditions qui impose certaines habitudes alimentaires mais faut pas oublier que ce mois de ramadan c'est le mois de la résistance donc faut mettre et son corps et son coeur dans les meilleures dispositions pour se rapprocher dans la centrale et c'est surtout le mois du coran et de l'ado et de l'adoration alors que l'offi comme et qu'elle a agréé notre jeune ça m'a dit quoi